Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24 L'ultimatum de la CDAO est expiré. Au terme de sa 62e réunion ordinaire, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, avait ordonné au Mali de libérer les 46 soldats ivoiriens détenus sur sol avant le 1er janvier 2023 avec des menaces de sanctions au cas où ils ne s'exécuteraient pas. La fameuse affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali, effectif réduit à 46 par la libération de trois d'entre eux, restera inexorablement dans les annales de l'histoire politique ouest-africaine. Après les invectives diplomatiques entre Abidjan et Bamako qui ont suivi cette arrestation, l'heure est visiblement aujourd'hui à l'apaisement. Pourtant, la CDAO n'a pas attendu cette accalmie pour exiger des autorités maliennes la libération pure et simple des 46 soldats restants avant ce 1er janvier 2023. « Nous demandons aux autorités maliennes au plus tard au 1er janvier 2023 la libération des soldats ivoiriens », a dit à des journalistes Omar Touré, président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. « A défaut, la CDAO prendra des sanctions », a dit un diplomate ouest-africain sous le couvert de l'anonymat. M. Touré a également déclaré que la CDAO se réservait la possibilité d'agir si les soldats ne recouvraient pas la liberté avant le 1er janvier. Le président togolais Ford Nassimbe, qui joue les bons offices entre le Mali et la Côte d'Ivoire dans cette crise, se rendra au Mali pour exiger la libération des soldats, a ajouté le diplomate ouest-africain. Beaucoup d'observateurs avaient vu en cette sortie de l'institution communautaire un faux pas car la médiation togolaise était très active en coulisses pour un dénouement consensuel de cette affaire. Si les derniers événements concernant ce dossier notamment une rencontre favorable entre une délégation ivoirienne et les autorités maliennes, un procès accéléré ayant conduit à la condamnation des soldats arrêtés à la peine maximale d'emprisonnement, ont pu faire croire que ceux-ci seraient libérés par une éventuelle grâce présidentielle avant ce 1er janvier 2022, il n'en est rien. A la date du 1er janvier 2023, les soldats ivoiriens condamnés par la justice malienne demeurent derrière les barreaux. Quelle sera la réaction de la CDAO ? L'institution fait désormais face à sa crédibilité, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur African24 et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501